Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Des parents d'élèves mécontents causent la fermeture de certaines classes dans le cadre de la réforme scolaire. Plus de 8000 Guadeloupéens seraient atteints d'une hépatite, d'où l'importance du dépistage. Et enfin, une bande dessinée pour alerter sur les dangers du chlordécone, c'est le défi que s'est lancée une jeune Guadeloupéenne. ... Des classes qui ferment les unes après les autres, la situation est devenue critique en Guadeloupe. En cause, la réforme de l'enseignement voulue par Emmanuel Macron. Résultat, les élèves seront plus nombreux dans les classes à compter de la rentrée prochaine. Alors certains parents montent déjà au créneau. C'est le cas dans l'école de Viard à Sainte-Rose. On écoute tout de suite la représentante du comité des parents d'élèves. Il n'y a pas une classe qui se ferme, mais deux classes. Ulysse et l'autre, on ne sait pas encore pour l'autre. C'est tout à fait gênant, parce que pas pour tout professeur. Et l'autre, il y a des classes sous-chargées déjà. Il y a CM2 qui est sous-chargée. Jeudi, il y aura une grève. Peut-être que l'école va fermer. Mais en tout cas, jeudi, il y aura une grève. Il y a cinq professeurs qui font grève. En tout cas, les parents ne sont pas contents, nous non plus. Les professeurs non plus. On essaie de monter un projet. On essaie de faire quelque chose à l'école de Viard, élémentaire de Viard. Mais hors de question, quand même. Une classe, d'accord, mais deux classes, c'est trop. Clap de fin pour Norwegian Airlines. Après quatre saisons, la compagnie aérienne a pris la décision de quitter les Antilles. En cause des difficultés financières devenues insoudnables, la compagnie n'aurait alors pas atteint la rentabilité souhaitée. Les derniers vols seront opérés le 28 mars prochain. On l'appelle la maladie silencieuse. Un tiers des personnes atteintes d'hépatite l'ignorent. D'où l'importance considérable du dépistage. Une session était d'ailleurs organisée aujourd'hui dans le hall du CHU de Pointe-à-Pitre. Nous nous sommes rendus sur place. Plus de 8000 Guadeloupéens seraient concernés par une hépatite de type A, B ou C. Mais beaucoup en ignorent les conséquences. C'est la raison pour laquelle l'association de formation en hépato-entérologie a organisé une grande campagne de prévention. Une campagne qui se tient sur quatre jours. Ce mardi, c'était session dépistage dans le hall du CHU. Et pour certains, l'enjeu est considérable. Je suis sensibilisé par cette maladie puisque ma mère est morte de l'hépatite. Elle avait pris du sang contaminé dans les années 80 en France, malheureusement. Et lorsqu'elle a vieilli, bon, elle a eu l'hépatite. Mais elle supportait très bien puisqu'elle était assez robuste. Mais à l'âge de 92 ans, ça s'est transformé en cancer du froid. En plus, lorsqu'elle venait à se faire soigner à l'hôpital, on croyait que c'était une cirrhose qu'elle avait bu. On ne l'avait jamais bu de sa vie. C'était assez gênant. Et finalement, elle a tenu presque six mois. Mais puisque le froid n'arrivait plus à faire son travail, elle en est morte. On l'appelle la maladie silencieuse à cause de l'absence totale de symptômes. Ce qui rend le dépistage d'autant plus important. Il y a plus d'un tiers des patients qui ignorent qu'ils sont porteurs d'une hépatite, soit B, soit C. Et qu'actuellement, on a des traitements qui permettent de guérir de manière définitive l'hépatite C avec un traitement qui est très, très bien supporté qui dure deux à trois mois. Et pour l'hépatite B, en fait, il y a trois fois plus d'hépatite B en Guadeloupe qu'en métropole et que les traitements permettent de stopper la maladie, stopper l'évolution de la maladie. Vivre avec une hépatite n'est donc pas une fatalité, le dépistage étant le premier pas sur le chemin de la guérison. Une bande dessinée pour alerter sur les dangers du chlordécone, c'est le défi que s'est lancée Jessica Oublié avec Tropique Toxique. Objectif, mettre en lumière tous les contours du dossier chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Grégoire Trudman a pu la rencontrer. Jessica Oublié s'installe en Guadeloupe il y a un an. Elle découvre alors la pollution au chlordécone et est marquée par le manque de connaissances de la population à son sujet. Après une longue enquête, elle souhaite maintenant diffuser ses recherches. Elle se saisit alors de son outil favori, l'écriture et plus précisément la bande dessinée. Le choix de la BD, c'est vraiment pour rendre accessible une information scientifique qui est plutôt parfois compliquée et j'ai envie de dire pour le commande des mortels complètement indigeste. Et l'idée, c'est qu'à travers le pouvoir de l'image, une information relative au chlordécone de type chimie, de type biologie, hydrologie puisse même être mise entre les mains d'un enfant, d'un enfant de 7-8 ans, dans le cadre d'une lecture accompagnée ou d'adolescent dans le cadre des programmes scolaires. Et j'ai envie que les personnes qui liront la BD se reconnaissent un petit peu dans ma trajectoire, c'est-à-dire comment un jour je découvre que le chlordécone se trouve peut-être là, au bout de ma fourchette, quand je mange un morceau d'igname, quand je mange un poisson, quand je mange des choses qui viennent de la terre ou de la mer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'alterner mes rencontres avec des pêcheurs, des agriculteurs, des responsables associatifs. En 2007, Jessica Oublié raconte déjà dans une bande dessinée l'histoire de la migration vers la métropole de son grand-père dans les années 70. Avec Tropique Toxique à paraître en octobre 2020, elle propose une réflexion globale sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Un nouveau dispositif pour lutter contre les sargasses a été installé cet après-midi sur la plage des Résinclairs à Saint-François. Il s'agit d'une caméra autonome chargée de suivre les algues brunes, un suivi qui permettrait de mieux adapter les moyens de collecte et ainsi de réduire l'impact sur l'environnement. Un petit mot sur la taxe d'apprentissage. Les entreprises ont jusqu'au 1er mars pour s'en acquitter. Il s'agit d'une taxe, on le rappelle, qui participe au financement des écoles ou des organismes de formation et chaque entreprise est libre de choisir la structure qu'elle veut financer. On écoute tout de suite David Passebeau à ce sujet. La taxe d'apprentissage est un impôt qui en fait est payé par les entreprises pour financer les formations liées à l'apprentissage. L'entreprise a la possibilité sur le bord d'euro de faire des vœux. C'est-à-dire qu'elle exprime ses vœux en disant « Voilà, je veux reverser la totalité ou une partie de ce que je dois donner comme impôt à une école en particulier ou à des écoles. » Elle peut aussi ne pas exprimer de vœux. Et à ce moment-là, cet argent va être reversé dans ce qu'on appelle les fonds libres. Il y a une commission qui va se réunir dans quelques mois pour pouvoir statuer sur l'affectation de ces fameux fonds libres. J'invite vraiment les entreprises qui sont concernées par le paiement de cet impôt à verser la taxe d'apprentissage à leur organisme collecteur consulaire unique de la taxe d'apprentissage qui est la CCI des îles de Guadeloupe. C'était un coup dur pour les pointois l'incendie de la maison Fourier à Pointe-à-Pitre il y a près d'une semaine. Eh bien, le maire de la ville vient d'annoncer sa possible reconstruction. Le but étant de rendre aux habitants une partie de leur patrimoine culturel. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La Guadeloupe en pénurie d'enseignants. Résultat, plusieurs écoles sont contraintes de fermer leurs portes. Plus de 8 000 Guadeloupéens seraient atteints d'une hépatite, d'où l'importance du dépistage. Et enfin, une bande dessinée pour alerter sur les dangers du chlordécone, nous avons rencontré l'auteur. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada